Thomas, j'imagine qu'on commence au Brésil ? Il y a quelques années près, son carrosse, ils auraient pu le fabriquer directement en chaîne massif et sans les roues. Non, il est bling bling son carrosse, c'est Fast & Furious Edition Buckingham Palace. Dans les meetings de tuning, tu fais un malheur avec ça, c'est une 6 chevaux. Il y a même une sono, et quand les 6 se mettent à péter en même temps, je ne te raconte pas les basses. Du sport maintenant, on va au Brésil. Non, aux Etats-Unis, 8 danseurs et danseuses étoiles du ballet de Cuba ont profité d'une représentation pour se faire la malle. Ça va être dur de les retrouver, ils peuvent se planquer partout, dans les placards à balai, les pots de fleurs ou les sacs à main. Vous ne voulez pas parler de sport, c'est ça ? Si, si, tour de Suisse. Conchellara a un mot donné, après s'être fait piquer par une guêpe, c'est la première fois qu'un cycliste fait de moins bonnes performances après une piqûre. Coupe du monde, désormais. Ouais, bon, d'accord, si t'as envie. Coupe du monde, coupe du monde, je crois pas ce qu'il s'est passé, jeunesse. Pourtant, la Suisse n'était pas en excès de confiance. On n'a pas du tout bombé le torse, on n'a pas nargué les Français dans les médias, surtout pas le matin. On n'a pas du tout galéré pour battre l'Équateur, ou la Jamaïque en match amical, ou pour se qualifier pour la Coupe du monde dans un groupe avec l'Islande, la Slovanie ou la Norvège. Tous les capteurs étaient au beau fixe, jeunesse. Puis après, les joueurs sont entrés sur le terrain. Oui, et là, c'était le drame. Au début, ça allait, on a vu les Français avec leur petit col blanc, on aurait dû une classe d'école privée. Les choristes font du football. Puis après, les choristes, ils se sont transformés en super-héros. Voix sur ton chemin, plein de buts dans ta gueule. 3-0 à la mi-temps. Les analystes disaient qu'on ne pouvait pas faire pire que la première mi-temps contre l'Équateur. Les joueurs suisses ont répondu en Paris. Après la mi-temps, on s'est dit qu'ils allaient en rester là, les Français. Ça leur rappellerait leur victoire en 1998. Mais non, 4-0, 5-0. C'est aussi ce qu'il y avait sur le canton banque de Cahuzac à Genève. Puis 5-1, comme l'Espagne contre les Pays-Bas. Si on m'avait dit avant le début du tournoi qu'on serait au même niveau que l'Espagne, j'aurais pensé que c'était bon signe. Et enfin, 5-2 avec un magnifique but de Chaka, qui a célébré comme si la Suisse avait gagné. Bon, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas suivi le score. Il y avait trop de buts pour qu'il conture les doigts. Bon, le match aurait pu se passer quand même différemment, puisque Chaka a notamment vu un but annulé pour hors-jeu, alors que le score n'était que de 2-0. Bon, l'arbitre n'a pas été sympa. Chaka, il ne connaît pas la règle du hors-jeu. Il a redoublé trois fois l'école de foot. Il n'y avait pas hors-jeu. Cela dit, la Suisse n'est pas éliminée. Non, dans l'autre match du groupe, l'Équateur a battu le Honduras. L'Équateur avait fait appel à un psy pour consoler ses joueurs après la défaite à la dernière minute contre la Suisse. Est-ce que c'est possible d'avoir le numéro du psy ? C'est pour un groupe de 11 potes. Non, la Suisse, après ce massacre, ce n'est pas un psy qui leur faut. La seule solution, c'est le flash de Men in Black qui efface la mémoire. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que d'autres équipes ont vécu des matchs difficiles. L'Italie notamment, qui a perdu contre le Costa Rica. Ah, les naufrages de l'Italie après le Costa Concordia, le Costa Rica. Et puis il y a le Portugal aussi, quasiment éliminé après son match nul contre les États-Unis. Ils se sont sauvés in extremis avec un but à la 95e minute. Si vous vous êtes fait réveiller à 2h du matin, c'est que vous avez des Portugais dans le voisinage. Et si ça faisait 3h que vous n'arriviez pas à dormir, c'est que vous avez des voisins algériens ou que vous habitez vers chez Fatih Derder. Par contre, si au moment du but du Portugal, vous avez entendu un fort « Oh, for fuck's sake ! », c'est votre voisin américain. Et soit il regardait le match, soit il sa connexion internet qu'a lâchée pendant qu'il était sur YouPorn. Changement de sujet. Un mot sur la grève SNCF. Bonne nouvelle, le trafic SNCF est rétabli entre la Suisse et la France. Il est désormais aussi facile d'aller à Paris que d'aller au fond du but de Diego Benelio. Vous ne vouliez pas en parler et maintenant vous n'avez parlé que de ça. On termine au Canada. Oui, un Canadien a porté plainte contre un hôpital qui l'accuse de lui avoir raccourci la masculinité de plusieurs centimètres. Si je savais qu'on pouvait porter plainte parce qu'on est sorti de l'hôpital avec un pénis trop petit, je l'aurais fait directement en sortant de la maternité. Merci.